One Love c'est Dada pour toi et toi, je suis dans un supermarché dans le centre-ville de Nîmes. Voilà, je ne dirai pas l'enseigne, mais vous le verrez sûrement écrit quelque part à mon avis. Bon allez si on le dit, c'est moi le prix. Alors, des jeux qui sont censés être pour des enfants, des ados. Alors, regardez bien ce qui est écrit ici, le premier jeu pour adultes, pensé par des adolescents, produit par des enfants. Produit par des enfants, donc ça veut dire que ce sont à l'intention des adultes. Des ados ont eu une idée, mais c'est les enfants qu'on fabriquait, en gros. Alors, c'est un jeu en quoi consiste à blanc manger coco. En blanc manger coco, déjà chez nous aux Antilles, ça peut avoir une connotation sexuelle. Mais ensuite, alors, voilà, alors accompagne l'apéro depuis 2013. Donc accompagne l'apéro, quoi. C'est quoi l'apéro ? L'apéro, c'est quand tu bois de l'alcool vers 19h avec des potes et que tu bouffes des cacahuètes. Ça, c'est un truc conchouillard, hein. Moi, je bois pas d'alcool. Alors, regardez. C'est quoi ? Donc, c'est des questions-réponses. C'est des cartes-réponses, cartes-questions, combinaisons, blabli, blabla, quoi. 234 heures de rire, il dit. Alors, voilà. Regarde ça. J'ai bouché avec le doigt pour l'instant. Regarde, c'était des questions. Ça, hein, fait par des enfants. Fait par des enfants, pensé par des adolescents. Tu vois les trucs ? Non, c'est pas possible. Tu vois ? Les trucs bizarres, là, comme ça. Alors, les associations évidentes, sauf pas l'insimulation. Voilà, enfin, c'est ouf, hein. Et puis, aujourd'hui, on est le jour de la fête satanique. Donc, forcément, il y a des trucs sataniques vendus aux gammes, là. Puis, on peut faire un petit tour, là. Fabriqué en Ukraine. Tiens, ça va pas tuer des enfants, ça ? Ça va pas tuer des gens, ça, c'est encore là ? Tu vois le truc, quoi ? Tu vois, là, les monstres, les trucs, hein. Tu vois, le consumérisme, le satanisme, ça va de pair. Tu vois, enfant. Voilà. Barbie pétasse, Barbie prostituée, etc. Ouais, voilà, 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 quoi. Voilà, voilà. Tout est bien... Ficelé pour abrutir... Pour abrutir le monde, quoi. Voilà. Suriez. Vous êtes filmés. Voilà. Et encore des gens qui ont des masques, hein. Aussi. Je ne sais pas, parce qu'elle est fabriquée en Ukraine, c'est... Voilà, voilà, quoi. Ah, c'est moche. Ça se trouve, c'est des poils de chiens et tout, ce truc-là. Là, c'est fabriqué en Maroc. Là, c'était pas lui, quoi. Oh, ma foi, ma foi. Ça change un peu de made in China. Allez, je retourne me voir dans les familles. Ah, Noah ? Ouais ? C'est quoi pour toi, Halloween ? Bah, c'est déjà... Bah, de base, la première fois que j'ai vu Halloween, je trouvais que c'était un peu bizarre. En fait, après, il m'a dit que c'était une fête cette année. Et c'est vrai, parce qu'on se déguise en monstres... Bon, pas tous, mais genre... Surtout ceux qui se déguisent en diable et en squelette. Genre ceux qui se déguisent en monstres de films d'horreur, encore, ça passe plus. Mais c'est quand même stannique. En plus, à la base, c'est même pas français. Ouais, ouais. Alors, on me montre un jeu. Le kilo de merde, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, on est dans l'idiocratie, t'as raison. À partir de 6 ans.